L'Union progressiste affûte ses armes pour la prochaine élection présidentielle. Le parti présidé par Bruno Hamon son travail minutieusement pour assurer au duo Talon Talata une victoire au premier tout KO. Pour récolter ce résultat, le parti installe dans toutes les communes du pays des comités de campagne. Pour la circonstance, l'Union progressiste a dépêché un de ses vaillants acteurs dans le département du Koufou, fief du président du parti. L'honorable Edmond Agua, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a dirigé de maître cette série d'installations des comités de campagne. Il était accompagné pour la circonstance des honorables députés Richard Alessoron, Epiphan Renfort et l'ancien ministre Jorcelin Degbé. La commune de Cleuquemin a été la première étape de cette tournée de 72 heures. Notre présence ici ce matin revint un caractère politique de grande partie. Il consiste à remobiliser la troupe, puis la mettre sur orbite et en ordre de bataille dans le cadre du scrutin présidentiel du 11 avril prochain, que notre parti se doit de gagner avec brio et célébrité, et mieux que les précédentes élections. C'est l'essentiel de la mission que le parti nous a assigné, mes collègues et moi, dans le département du Koufou et la commune de Cleuquemin, où nous nous retrouvons ce matin pour une première tournée. Nous voudrions savoir compter sur l'esprit de tolérance de chacun et sur la disponibilité de tous, afin que nous puissions ensemble, avec vous, réussir cette mission à laquelle tiennent véritablement le président Bruno Amoussou et le reste des membres de la direction exécutive nationale. La mission assignée à ses membres devant siéger dans les comités communaux et des groupes de campagne des arrondissements est clair. Le comité communal de campagne a pour mission organiser et superviser l'ensemble des activités du parti relative à l'élection présidentielle, dans son ère de compétence. Assurer la programmation et la coordination des activités de pré-campagne et de campagne conduites dans les arrondissements. Proposer et organiser la formation des représentants du candidat dans les centres de vote et les bureaux de vote. répartir le matériel de campagne et autres documents, coordonner les enregistrements des messages dans les médias, suivre les opérations de vote et centraliser, compiler les résultats. Dans la commune de Clucamé, l'UP domine largement les autres formations politiques. Le coordonnateur communal prend l'engagement de travailler pour maintenir cette hégémonie. Clucamé était déjà prêt et maintenant que vous êtes venus nous installer officiellement, nous sommes encore plus engagés pour la lutte multiple et multiforme pour la réussite des missions à nous confier. Nous pouvons vous dire déjà que le chaos est déjà un acquis à Clucamé. Après Clucamé, Cap a été mis sur la commune de Diakotomé. Ici, l'assurance du chaos est nette. Nous sommes UP et UP a démarré. Nous avons connu aujourd'hui notre candidat qui est Patrice Talon. Avec son agente qui est une enseignante, les enseignants de mon département sont très mobilisés à le soutenir. Donc c'est tout l'ensemble de mon peuple qui est prêt à les accompagner pour leur réussite. À l'annonce, d'abord, il y a une joie puisque nous avons vu que le président Talon, dans cinq ans, ce qu'il a fait pour ce pays, motive les militants de l'Union Progressiste. Et il doit être reconnaissant de ce président, puisque c'est une chance pour nous de trouver un homme, un homme d'affaires qui a transité des affaires à la politique et qui est devenu exceptionnel. On n'a jamais connu un président du genre dans ce pays. Et je suis convaincu personnellement que les cinq ans, c'est encore cinq ans de confiance, cinq ans de travail. Et nous savons que de 2021 à 2026, on sera honoré. L'honorable Edmond Agua a insisté sur la mission assignée aux membres de la coordination. L'objectif principal est de mouiller le maillot pour une victoire sans appel, a martelé le chef de la délégation. C'est maintenant que vous devez montrer votre capacité de faire, votre capacité politique de faire. Au soir du 11 avril 2021, nous devons faire un point et un bon point. À chaque étape, la mobilisation a été toujours spontanée et remarquable. Elle traduit l'engagement des militants UPA à travailler davantage afin que le duo candidat Talon-Talata triomphe au premier tour KO.